Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce journal magazine de la mi-journée de ce dimanche 19 juin 2022 sur la radio-télévision nationale congolaise. L'actualité en République démocratique du Congo reste dominée par l'agression rwandaise à l'est du pays, une situation qui de plus en plus inquiète la population. Tous, rangeons-nous derrière le phare d'essai, ces mots d'ordre et du gouvernement congolais face à cette agression sur son territoire. A cet appel, l'état-major général récrute déjà les filles dont l'âge varie entre 18 et 25 ans. Au sein de l'armée, c'était au cours d'une réunion avec le femme leader des associations pour une meilleure sensibilisation à leur tour auprès de jeunes filles. Christine Lenzo. Ce taux faible pousse le phare d'essai à procéder au recrutement des jeunes filles de 18 à 25 ans, spécialement pour cette année 2022. Et pour préparer la sensibilisation des filles de la RDC à intégrer l'armée en grand nombre, l'état-major général de phare d'essai, avec l'appui de la MONISCO, a animé une réunion débat avec les femmes leaders des différentes ONG nationales et internationales sous la direction du général des brigades, Justine Chéchimayou, point focal genre au phare d'essai, entourée de ses collaboratrices. Nous avons constaté qu'actuellement, nous n'avons que 2,3% des filles dans l'armée. C'est vraiment un grand état que nous l'appuisons en matière de genre et c'est ainsi que nous voulons accroître ou bien intensifier la sensibilisation. Le secteur de sécurité, c'est un secteur si important. Et par rapport au point démographique de la femme, par rapport aussi à tous les problèmes, nous avons estimé qu'il était temps que nous puissions nous mobiliser, que nous puissions conscientiser notre jeunesse à devoir intégrer l'armée, surtout les jeunes filles. La promotion des femmes au sein des phares d'essai, la faible représentativité des femmes aux différents postes de responsabilité dans l'armée ont été aussi évoquées par les différentes intervenantes. Lors des questions-réponses, les participants ont insisté sur la revalorisation de l'image de la femme. C'était en présence du général-major Monique Ngomo, commandant du corps de santé militaire et celle des délégués de la MONISCO. Pas un seul centimètre du territoire congolais entre le mains des ennemis. La dynamique progressiste révolutionnaire de l'opposition républicaine de Constant Moutamba hausse le ton face à l'agression de la RDC par le Rwanda. Cette plateforme appelle à la résistance populaire. Cédric Elina. Des milliers de personnes, un week-end, tous chauffés à blanc, se rassemblent autour d'un engagement. Les soutiens aux forces armées de la République démocratique du Congo au front face au M23 qui ont reçu comme béquille l'armée rwandaise. La dynamique progressiste révolutionnaire de l'opposition républicaine et son autorité morale, Constant Moutamba, vend debout contre cette nouvelle agression. Avec lui, c'est la jeunesse Kaliko en main qui se déploie. Et l'autre on est à la peine, il bout des mots. Et l'autre on est à la faune, à la rousseau. La faune, 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 la faune. Ils se disent prêts à intégrer les rangs des forces armées pour mettre un terme à cette aventure du Rwanda qui n'a que trop duré. Trop c'est trop. Nous la jeunesse congolaise, nous avons pris dès maintenant la décision de rejoindre le rang de l'armée. C'est à nous l'avenir de notre mère patrie. Ces rebelles du M23 subiront une défaite sanglante. Sur nos territoires imprenables. L'ennemi enterré symboliquement, l'espoir de vaincre prend les pas sur le désespoir. Et la DIPRO se met en alerte pour défendre les territoires nationaux. Le chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde Kienge, est arrivé ce matin à Bruxelles, accompagné de quelques membres du gouvernement. Une visite qui s'inscrit dans le cadre du programme du rapatriement de la dépouille du premier Premier ministre, Patrice Emery Lumumba, le Euro national congolais. Et Patrice Emery Lumumba, le Premier ministre de la République démocratique du Congo, dans son pays d'origine. À ce sujet, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kienge est arrivé ce dimanche 19 juin 2022 en Belgique. Les retours des reliques de ces héros nationaux en République démocratique du Congo et les résultats de la diplomatie agissante du chef de l'État, Félix Antoine Tisséky du Tchulombo. Comment les choses vont se passer ? Il y a tout un programme qui a été tracé depuis plus d'une année, où on va procéder d'abord par la remise de la dépouille à la famille. Et c'est les procureurs au niveau de la Belgique qui vont procéder à le faire, parce que c'est un acte juridique et après cela, politiquement, il faudra que la famille remette la dépouille au gouvernement. Et cette dépouille sera reçue par le Premier ministre qui va faire accompagner toutes les cérémonies nécessaires afin de ramener les menaces au pays. Il y a toute une équipe qui est organisée, qui est censée suivre toutes les étapes. Il y a les cérémonies qui vont se passer en Belgique, il y a la population de Belgique, la diaspora, les Congolais de Belgique qui doivent venir donner les adieux à notre héros national. Il y a la famille biologique qui doit recevoir et organiser un deuil au niveau de sa province originaire. Et il y a aussi la tournée qui doit suivre de partout l'autre héros à travailler, puis poser des actes. Ça, depuis, doit circuler pour marquer l'histoire, parce que c'est vraiment mémorable pour nous. Et à la fin, ça sera à la veille de l'indépendance qu'on va lui offrir les cérémonies qui étaient préparées déjà pour lui. Tout est déjà en marche. Il y a la construction qui se faisait depuis plus d'une année. Et nous sommes dans l'étape de finalisation de cet événement. Le chef de l'exécutif national, Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé, est à la tête d'une importante délégation des membres de son gouvernement, composé, entre autres, du ministre de la Communication et des Média, Patrick Mouiria. Les représentants de pays membres des réseaux internationaux des agences francophones des promotions d'investissement sont déjà à Kinshasa. Ils prendront part à la cinquième réunion annuelle de cette organisation qui s'ouvre demain lundi. Les réflexions porteront sur l'optimisation de flux d'investissements intra-pays au sein de l'espace francophone défis et stratégies. Patrick Michel Moucouille pour plus d'explications. Malgré ses énormes potentialités, l'espace économique francophone connaît une intégration commerciale et financière encore faible entre ces différentes régions. Les flux d'investissement sont lents, les financements assez rares et les transactions pas assez régulières. La situation avait en 2014 poussé quelques agences francophones de promotion des investissements à se constituer en réseau international en vue d'établir un cadre de concertation, d'échange, des coopérations et de solidarité entre elles. L'objectif de ce réseau international des agences francophones de promotion des investissements était notamment de créer une plateforme d'échange d'informations et de collaboration entre les agences de promotion des investissements et d'améliorer le rôle de conseil et d'expertise des apis auprès de leurs gouvernements respectifs pour un renforcement de leurs capacités. La première assemblée générale ténue à Abidjan avait jeté les bases d'une collaboration qui au fil des ans porte ses fruits. Après Rabat en 2019, Kinshasa va accueillir ce 20 juin 2022 la réunion annuelle du RIAFPI, une cinquième du genre, organisée sous le patronage du ministre d'État, ministre Duplon, avec comme thème optimisation des flux d'investissements intra-pays au sein de l'espace francophone, défis et stratégies. Les délégués de 17 pays composant le RIAFPI sont attendus à Kinshasa pour entre autres partager les expériences acquises en matière d'attraction des investissements directs étrangers, réfléchir profondément aux moyens de faciliter l'accès aux sources de financement disponibles dans l'espace francophone, mais aussi renforcer les capacités techniques des cadres et personnels des agences de promotion, des investissements membres du réseau. Ce travaux, auxquels prendront part plusieurs autres acteurs du secteur d'investissement, se tiendront au Pullman Hôtel de Kinshasa dès ce lundi. Trois nouveaux juges ont prêté serment devant le président de la République, comblant ainsi la vacance à la Cour constitutionnelle. Le chef de l'État a également présidé au cours de la semaine le Conseil des Sécurités spéciales. Des mesures fermes ont été prises en rapport avec la situation prévalant dans l'est du pays où la RDC est victime de l'agression du M23 soutenue par les Rwandais. Les résumés des activités du chef de l'État avec Pierre Kibambé-Somoui. Trois nouveaux juges ont prêté serment devant le président de la République, Félix Antoine Tchisekete-Chulombo, au cours d'une cérémonie solennelle organisée au Palais du Peuple. Le Chaud de l'État a pris acte de leur prestation de serment en tant que membre de la Cour constitutionnelle. Il s'est agi des juges Christian Yuma-Bahati, Sylvain Lumou et Dédonné Manza-Bontia. Il complète la vacance des trois postes de juges à la Cour constitutionnelle, restés vacants après la fin de mandat par décès et tirage au sort à cette haute cour de la République. La Cour constitutionnelle affiche ainsi complet avec tous ses neuf juges. Il s'est tenu à la Cité de l'Union africaine un conseil de sécurité spéciale sous la présidence du Chaud de l'État, commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale, Félix Antoine Tchisekete-Chulombo. Des mesures fermes ont été prises au cours de cette importante réunion en rapport avec la situation prévalant dans l'est du pays où la RDC est victime de l'agression du M23 soutenu par le Rwanda. Le Conseil a exigé le retrait par le Rwanda de ses troupes du sol congolais. Il a demandé au gouvernement de suspendre tous les accords, protocoles d'accords et autres conventions signées avec le Rwanda, ainsi que la mise à la disposition des FADC des moyens conséquents pour leur permettre de défendre l'intégrité du territoire national. C'est dans un contexte de tension, des attaques à répétition de la RDC, menée par le M23, soutenue par le Rwanda, qu'est l'envoi spécial des Nations Unies pour la région du Grand Lac, Wanzia, a rencontré au cours de cette semaine le président de la République, Félix Antoine Tchisekete-Chulombo, à la cité de l'Union africaine. Pour les hauts fonctionnaires onisiens qu'accompagnait la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, en RDC, Bintou Keïta, la situation est préoccupante. Elle interpelle la communauté internationale et les Nations Unies. Le président Félix Tchisekete-Di est une haute personnalité très attachée à la paix, au dialogue. Nous allons travailler pleinement pour l'accompagner et l'appuyer à déclarer en substance l'envoi spécial des Nations Unies au sortir de cette entrevue. C'est au terme d'une mission d'une semaine à Kinshasa que Mme Ode Mayo-Kolich, chef du département Afrique centrale au service européen d'action extérieure, à la tête d'une délégation pluridisciplinaire travaillant dans les différentes institutions de l'Union européenne, est venue rencontrer le président de la République de la Cité de l'Union africaine, conduite auprès du show de l'État par l'ambassadeur de l'Union européenne à RDC, Jean-Marc Châtaigné. La délégation est venue se mettre à l'écoute de la situation de sécurité dans l'est du pays. L'Union européenne compte accompagner la République démocratique du Congo et l'appuie toutes les initiatives régionales pour trouver une médiation aux récents événements dans l'est de la RDC à Ranchérie. Mayo-Kolich, chef du département Afrique centrale au service européen d'action extérieure. Plusieurs faits ont marqué la semaine qui s'achève en République démocratique du Congo. Françoise Belabaki nous en fait les résumés en cinq minutes. Regardez. La semaine a commencé par de mauvaises nouvelles venues du front. La cité de Bounagana, dans le territoire de Rouchourou, est passée sous le contrôle des rebelles M23, soutenus par le Rwanda. Dans un communiqué, le porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu l'a annoncé. Cet acte constitue une nouvelle invasion. Et en fin de semaine, pendant que les combats se poursuivent au front, un militaire défardé a ouvert le feu depuis la zone franche à la petite barrière sur des policiers rwandais. Deux policiers seraient morts et d'autres blessés. Le commando serait abattu d'une balle de répliques. Son corps a été accueilli en triomphe. De retour à Goma. Les politiques de tous bords s'invitent au débat sur l'agression rwandaise. L'ancien premier ministre propose la construction d'un mur de séparation à la frontière entre la RDC et le Rwanda. Pour Adolphe Mouzito, un budget supplémentaire d'un milliard de dollars américains alloués à la défense est drénotroupe. Sur le plan diplomatique, tout s'active. Christophe Lutundula maintient la pression pour faire entendre la voix de la RDC. Des échanges directs avec des représentants des pays de l'Union européenne, la MONUSCO aussi. Pour toucher l'Union africaine, un mémo a été remis à l'ambassadeur sénégalais. Un message adressé à Makissal, président en exercice de l'organe panafricain. Célébration de la Journée internationale des donneurs bénévoles du sang le 14 juin. Côté officiel, le gouvernement a remis des équipements au programme national de transfusion sanguine. Et pour sensibiliser l'opinion, la fondation de Nizna Kerouchi Sekedi a prêché par l'exemple. Ces équipes ont donné du sang à cette occasion. Sur un autre chapitre, l'épouse du chef de l'État a été élue par ses pairs au poste de vice-président de l'organisation des First Lady pour le développement. Un mandat de deux ans avec comme titulaire la première dame de la Namibie. Le vote a eu lieu à Brazzaville. Promotion de l'entrepreneuriat féminin. Une centaine des femmes a été formées sur la monétique. Comment gérer de l'argent et faire des achats à partir de son téléphone ? Quels sont les avantages d'un compte bancaire ? Ses épouses des policiers, femmes commerçantes et autres ont été ciblées par pluriel un cercle d'affaires en appui à la création et au développement de l'entrepreneuriat féminin en RDC. Réajustement du prix du litre d'essence à la pompe. Les Kinois reconnaissent l'effort du gouvernement dans la subvention sur le prix. Grâce à cette mesure, le prix affiché reste celui de 2 345 francs au lieu de 4 700 francs congolais. Lutte contre le banditisme urbain à Lubumbashi et l'insécurité des jeunes délinquants arrêtés par la police ont été mises à la disposition du service national pour une rééducation et la réinsertion sociale excepté les mineurs. Sport, le ciel s'est éclairci dans les rapports entre la RTNC et la Lina Foot. Les supporters vont désormais retrouver du plaisir à suivre sur la télévision nationale les rencontres des compétitions des clubs nationaux. Les ongles ont été arrondis entre les parties pour le retour de la chaîne nationale au stade des martyrs. On termine par les anges adorables. Wenge Muzika 4x4 au terrain livre le concert de la réconciliation le 30 juin prochain au stade des martyrs. En soutien aux troupes au front, une partie des recettes récoltées sera remise aux femmes victimes des viols dans l'Est et aux hommes en armes. Comment lutter contre l'insécurité dans la ville des Bounia ? Des partenaires ont décidé d'éclairer des espaces obscurs. Un dossier de Junior Sélémani. de Bounia et plusieurs agglomérations en territoire de Djougou et Diroumou étant pacifiées et sécurisées de même des maîtres par les forces de défense et de sécurité placent à présent au développement. Des principales artères de la capitale de Nitori désormais éclairées grâce à l'installation de plus de 200 lampadaires. Un projet de la Monisco dans le cadre de la réduction de la violence à hauteur de 300 000 dollars. américain Jean-Tobie Ocala porte-parole de la Monisco à Nitori estime que ce projet vient résoudre les problèmes d'insécurité et créer l'emploi pour la jeunesse. Le coût de ces trois projets c'est pratiquement dans les 300 000 dollars américains. Il y a environ 200 potos et il y a des centaines presque un bon millier de jeunes et de femmes qui ont été employées comme main d'oeuvre pour ce projet. On a créé du travail comme dirait quelqu'un en agent utile à l'agréable. Apporter la lumière lutter contre l'insécurité donner du travail en l'espace de quelques mois à des jeunes à risque à des jeunes femmes. Le tronçon compris entre Europe.kapa et l'aéroport de Bounia jadis source de plusieurs cas d'accidents mortels et de banditisme retrouvent à ce jour sa qui étude témoigne deux habitants. On est tellement content parce qu'ici c'était tellement sauf si on passait la nuit on avait peur mais maintenant on est à sécurité on se sent tellement libre on peut marcher même avec 6 heures avec 10 heures on est bien en sécurité voilà. Avant on vendait avec des lampes torches suite à l'obscurité mais actuellement nous sommes bien éclairés et nous vendons en toute sécurité. ça fait du bien avant il n'y avait pas de lumière c'était difficile de quitter les rompre-kapa pour l'aéroport on avait peur les marchés mais depuis qu'on a installé l'éclairage tout le monde marche librement et dans la sécurité. occasion pour les portes-paroles de l'Effardessi à Nitori le lieutenant Julien Ngongo d'appeler la population de Bounia a continué de faire confiance aux forces loyalistes Le gouverneur militaire et le lieutenant général Luboya dans Chamadjoni parle de l'éducation à la paix la population de Bounia en particulier et celle de Litori en général doit cultiver l'éducation à la paix c'est collaborer c'est la tolérance c'est l'esprit d'écoute c'est l'humilité alors cette jeunesse autrefois je ne pouvais pas travailler jusqu'à 20h-21h parce qu'il y avait l'insécurité alors cette jeunesse doit maintenant contribuer à cette sécurisation pour redynamiser la sécurisation il faut que les jeunes puissent cultiver l'esprit de la paix de travail d'endurance de collaborer avec les forces armées et tous les partenaires disons-les l'éclairage public joue un rôle capital dans la lutte contre l'insécurité et pour rappel la desserte en électricité en ville de Bounia est assurée par l'électroquim une branche de la société minière de Kilomoto qui exploite la centrale hydroélectrique de Bouddhane depuis plusieurs décennies l'électrification rurale peut booster le développement à la base dans notre pays et stopper l'exode rural le chef de l'état a mis sur pied une agence nationale pour électrifier nos villages deux années après notre confrère Ramazani Moulanda a enquêté sur planning d'un cerf pour donner du courant aux 145 territoires que compte la République démocratique du Congo L'exode massive des populations rurales vers les centres urbains s'explique en grande partie par l'absence d'opportunités d'emplois qui prévaut dans leurs milliers de vies Au village il est impossible de créer une petite entreprise qui peut employer les autres faute d'énergie électrique Quand ils veulent travailler sur le groupe nous payons très cher On pouvait faire une porte qui vous coûte au moins 100 dollars par exemple Pour la terminer sur un groupe il faut payer même 25 000 Ce n'est pas sur le courant Les courants pouvaient dépenser 10 000 moins de 10 000 vous avez déjà une porte de 100 dollars par exemple On réablit tout d'abord l'usine de la centrale de Chala avec des machines neuves là on peut quand même travailler parce que tout d'abord la soudure c'est le développement même du pays L'électrification rurale c'est donc une recette magique pour lancer le développement à la base dans notre pays C'est dans cette optique que le président de la république son excellence Félix-Antoine Tchisekidi avait créé l'agence nationale d'électrification des zones rurales et périurbaines ANSER en sigle En désir d'existence cette structure a élaboré un plan d'électrification rapide pour les 145 territoires qui compte la RDC avec une spécificité pour chacun des territoires Aujourd'hui ce plan a quitté les bureaux d'études pour une phase d'exécution Le jeudi 16 juin dans une séance de travail avec l'élite du Grand Kassai le directeur général d'ANSER M. Ideswar Tchinamola a dévoilé le plan d'électrification rapide de cette partie du pays Oui, nous étions dans la suite du chef de l'État en décembre dernier et le président de la RDC nous a défié en disant que voici il faut que d'ici là les choses bougent les lignes bougent mais nous avons plutôt des solutions locales que nous pouvons apporter et c'est pour ça que nous sommes là Selon les DG l'électrification par l'énergie solaire doit être effective d'ici le 15 septembre et l'hydroélectrique au plus tard en juin 2023 Pour rendre possible cette opération est déjà disponible Dans le grand Kassa il y a plus de 109 sites qui ont déjà été identifiés et documentés et il y a déjà le lancement aussi de certains travaux sur certains sites mais c'est un processus Le problème c'est tout simplement les mécanismes de décaissement de ces fonds qui sont censés être alloués à financer l'enseur pour l'électrification des zones rurales et périurbaines Donc aujourd'hui la rencontre était effectivement de parler aux gouverneurs des provinces et parler aux députés et parler à différentes autorités politiques pour voir comment est-ce qu'il est possible de se mettre ensemble mobiliser les forces pour faciliter et accélérer le décaissement de ces moyens afin que d'ici le 15 décembre nous puissions livrer les projets qui sont repris dans notre plan Malgré les potentialités dont dispose notre pays le taux d'électrification à la base est très bas cependant on peut rattraper les retards en recourant aux énergies renouvelables et doter l'enseur de moyens conséquents l'enseur qui fait déjà un travail de titre Rendons-nous à présent au Kassai où l'atelier de formation des formateurs s'est clôturé depuis le vendredi dernier à Chikapa l'organisation internationale du travail sur la promotion des emplois des sons de jeunes et autonomisation des communautés rurales vulnérables du Kassai qui a organisé ses assises durant 10 jours avec l'appui technique et financier de la Banque africaine de développement Saint-André de Diboumba a abrité un atelier de formation mardi 14 juin 2022 pour 100 coaches dont 50 femmes et 50 jeunes choisis parmi ceux qui avaient suivi avec assiduité la formation organisée du 3 au 6 juin 2022 et c'est dans le cadre du projet appuyer le leadership des femmes et de jeunes dans la gouvernance locale et la consolidation de la paix au Kassai projet exécuté par l'OMJD Association pour la dignité de la femme et de l'enfant APDFE avec l'appui technique et financier de l'ONU Femmes sous financement du fonds pour la consolidation de la paix PBF du secrétaire général des Nations Unies Jean Yazel Sabinti coordonnateur national de l'APFE parle de la mission donnée à ses 100 mobilisateurs l'atelier a consisté à mettre en place un pôle de coach le coach parce qu'ils sont mobilisateurs ils vont aller dans la communauté amener le message de la paix dans le cadre des cohabitations pacifiques résolution des conflits et en même temps promouvoir les droits de jeunes et de femmes ici au Kassai les matières apprises ont été bien assimilés à la grande satisfaction des participants je suis un coach de coach maintenant parce qu'on m'a donné des techniques on m'a montré qu'est-ce que je peux faire si je veux arriver dans un millier d'abord me présenter devant l'autorité du milieu prendre connaissance avec lui et l'écouter avoir la tolérance être un homme patient le chevalier de la plume était convié hier à la présentation de l'ouvrage les défis à relever dans les secteurs des mines de la RDC l'auteur du livre le professeur Willy Kitobo-Samsoni dégage quelques pistes de solutions pour saisir les secteurs des mines c'est dont la RDC peut gagner du sol et du sous-sol Nadine Futuka les défis à relever dans les secteurs des mines de la RDC cet ouvrage du professeur Willy Kitobo-Samsoni ancien ministre de mine a fait l'objet de présentations à la presse ce vendredi du 7 juin 2022 au fleuve Congo hôtel dans la commune de la Gombe l'auteur met en exergue ce fonctionnement actuel du secteur de mine il décrit les mots multivariés qui handicapent le développement du secteur privant ainsi la RDC des gagnés de recettes de l'exploitation du sol et du sous-sol ces mots révèlent l'auteur sont connus depuis la révision du code minier en 2018 cela étant ce drame pouvait être évité en appliquant les dispositions de cette loi minière j'ai rédigé ce livre pour nous interpeller tous pour que nous ayons à prendre des bonnes pratiques dans la gestion de notre secteur de mine le secteur de mine aujourd'hui conformément à la loi à beaucoup à beaucoup d'intervenants de la présidence jusqu'aux simples travailleurs qui fait le contrôle par exemple des activités minières au niveau de la division des mines et donc tout le monde quelque part doit essayer d'améliorer une ou deux choses pour que notre secteur de mine profite plus à l'économie congolaise et que l'émergence tant entendue par le législateur arrive ces scientifiques interpellent la population congolaise et les décideurs politiques du secteur de mine l'urgence qu'il y a à relever les défis majeurs pour assainir le mine de la RDC car l'économie congolaise dépend et dépendra toujours de ces secteurs dont l'exploration et l'exploitation couvrent près de 12% du territoire national pour y parvenir explique l'auteur il faut que l'état congolais joue pleinement son rôle des régulations et des promotions du secteur de mine en application du code minier et du financement de la connaissance géologique du sol et du sous-sol grâce au fonds minier à la disposition cet avis est aussi celui du député national Nanou Memba et de la sénatrice Francine Mouyumba qui ont livré leurs impressions à la presse au terme de cet événement la journée mondiale de l'enfant africain en en parle dans ce journal une journée célébrée chaque année en souvenir du 16 juin 1976 où des milliers d'étudiants sud-africains ont manifesté à Soéto pour exiger une éducation de qualité au cours de cette 32e journée notre confrère Jean-Pierre Ndolo des Mazou était au complexe Frères Zouza plus tôt et nous en parle C'est une journée exceptionnelle vécue ce samedi au complexe Frères Zouza Bola cycle maternel les enfants de 3 à 5 ans ont honoré la mémoire des enfants victimes de la barbarie perpétrée contre les enfants de Soéto en Afrique du Sud mais avant une minute de silence a été observée en mémoire des victimes de la guerre que livre le Rwanda contre la RDC à l'est du pays des danses des ballets des scénettes des poèmes et jeux de compétition ont ponctué cette journée la directrice du complexe scolaire Frères Zouza Mme Ruth Lengani a saisi l'opportunité pour inviter les parents présents à cette manifestation à prendre à coeur l'éducation de leurs enfants et n'a pas omis de rendre hommage aux enfants tués à Soéto Je suis parent mère des enfants L'enfant c'est une richesse et tuer les enfants c'est vraiment dur et c'est vraiment être méchant Les enfants sont de juste l'avenir de demain nous nous allons vieillir et nous serons fatigués et ce sont les enfants qui vont nous seconder ce sont le futur l'avenir de demain ce sont nos enfants et pourquoi les tuer Une occasion pour la directrice du complexe scolaire Frères Zouza de demander aux enfants finalistes de passer le 23 juin à prochain pour la remise de leurs certificats de fin de cycle qui leur permettront d'embrasser les études primaires Il y a deux ans que mourait l'abbé Ignace Marcel Tchamalingan Tumba Il fut auteur d'une pensée philosophique et professeur d'université La communauté scientifique s'est souvenu de sa philosophie Les détails avec Cédric Kenina Les grands hommes se mesurent par les écrits et leurs pensées Le professeur Abbé Marcel Tchamalingan Tumba de l'université de Kinshasa en fait partie C'est philosophe auteur d'une pensée la pisoïté assise sur le nous communautaire qui s'efforge et s'obtient et qui consacre en même temps le fondement de la construction d'une nation ce qui est d'ailleurs tout le contraire du jeu égoïste Deux ans après sa mort ces derniers a reçu les hommages de la communauté scientifique sa famille biologique et autres maillons de la société Sa grande philosophie qui nous a légué c'est la pisoïté qui est un nous sans frontières incluant les divins les animaux et la grande famille contrairement à la philosophie du jeu la philosophie mentaliste cartergien laquelle a battu une société individualiste et égoïste La Tchamalenga s'inspire de Karl Popper que la science évolue en essaye et en erreur souvent on a peur d'échouer parfois on a peur aussi de parler parce qu'on va nous critiquer par les autres mais Tchamalenga nous encourage il faut essayer tant soit paix avec des infirmités avec des incohérences jusqu'à atteindre la vérité au regard de la qualité du défunt une messe de suffrage et la pose de la pierre tombale deux activités importantes ont figuré dans le lot des hommages rendus au professeur et pour terminer sachez que les étudiants de l'ISTIM Kinshasa ont été sensibilisés sur l'importance de l'environnement c'était à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de l'environnement avec les professeurs d'université pour plus de détails les étudiants de l'institut supérieur des techniques médicales ISTIM de Kinshasa en général et de la section hygiène sécurité au travail et gestion de l'environnement ont été sensibilisés ce mardi à l'ISTIM Kinshasa sur l'importance de la préservation de l'environnement c'était au cours d'une journée scientifique organisée en rapport avec la célébration de la journée mondiale de l'environnement commémorée chaque 5 juin de l'année les thèmes principaux de cette matinée une seule terre plusieurs intervenants notamment le professeur Jean-Pierre Béat Diboué et le stage qui dit quoi dit et le chef des travaux André Onema ont axé leurs interventions sur le développement durable et ses corollaires la gestion du climat et de l'économie verte ainsi que la gestion durable de l'écosystème urbain bien avant cette conférence le secrétaire général à la recherche a lui aussi sensibilisé les assistants chefs des travaux d'accélérer leurs recherches au niveau de l'école doctorale l'histoire c'est une institution mère médicale du pays c'est la sensibilisation les enfants doivent être conscients nous devons conserver cette terre or le rayonnement d'une institution dépend des valeurs de sa recherche sensibiliser des chefs des travaux éternels ou des assistants éternels et de venir faire le troisième cycle pour qu'ils nous remplacent les mains tous ont compris c'était aussi une occasion pour les directeurs de général de l'isteme Kinshasa le professeur Daniel Kakoule de conscientiser les étudiants à l'amour du savoir et de la recherche C'en est fini pour 13 heures mais l'actualité reste en contenu sur nos antennes Madame, Monsieur merci de l'avoir suivie 19 heures et trouvez Élisée Cambalé pour la suite de l'actualité excellente suite de programme à toutes et à tous au revoir Sous-titrage ST' 501